coucou les jolis coeurs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle review j'ai l'occasion de vous présenter le tarot onirique de janet pied dilato explorer les profondeurs de votre inconscience un tarot que j'aime beaucoup que j'ai en anglais également j'ai même hésité à vous faire la comparaison mais bon peut-être que je pourrais le faire une prochaine fois donc il est édité aux éditions medici donc ils font partie du groupe très daniel que je remercie fortement pour l'envoi alors on va ouvrir c'est une boîte assez grande dans du coup avec un livre qui est très bien fait je vais vous le montrer et les cartes qui viennent comme ça alors on va commencer comme vous le savez comme j'aime le faire par le mais le livre ici on peut dire que c'est quand même un livre j'espère que vous voyez bien si vous entendez des bruits de perceuses de foreuses vous m'envoyez désolé je pense qu'ils sont assez subtils pour vous mais moi ça c'est l'impression que c'est à côté de moi mais en fait non voilà alors il est sorti vraiment il n'y a pas très longtemps en fait en anglais je suis assez surprise de voir que la traduction a été faite a été faite à assez rapidement voilà c'est plutôt sympa mais je m'y attendais pas on a donc le sommaire est magnifique c'est magnifique et moi j'adore les illustrations je suis fan de staro d'ailleurs je je l'ai en anglais c'est bon vous dire alors on a une introduction qui va nous parler de deux rêves en fait qui sont voilà des voyages fantasmagorique totalement au delà de l'ordinaire et donc en fait ici c'est la la créatrice du jeu en janet qui nous parle en fait elle dit qu'elle aime à croire que lorsque j'aurai franchi les champs dorés de la mort je vivrai dans les rêves de l'au delà etc donc elle aime beaucoup les rêves je ne sais plus si elle est docteur où elle était psychologue je ne sais plus mais on va le voir à la fin du du livre puis les le pouvoir des rêves et puis un elle nous parle voilà des du cadeau des images qu'on peut qu'on peut voir en rêve elle nous parle évidemment de car le young c'est très intéressant et je me souviens de ceci avec car le young c'était intéressant mais je vous laisse découvrir évidemment par vous même donc voilà elle nous parle des images du rêve et du tarot évidemment elle nous parle de psychologie aussi dans ce dans ce dans son livre apprendre à connaître les cartes qui sont nos amis et nos alliés ensuite la première partie c'est les arcanes majeures et elle les a renommées voilà pour certaines même pour toutes non le hiérophante reste le hiérophante voilà il y en a quelques unes qui sont restées pareil mais sinon elle a tout renommé mais voilà vous avez tout tout écrit de l'autre côté et puis on commence du coup avec ben le fou et donc en fait on a l'innocent comme elle l'appelle elle dit que ça représente la toute puissance du potentiel l'orbe de lumière qui brille de l'intérieur donc c'est pour ça qu'il ya cet orbe de lumière qu'on voit en fait c'est c'est ce que vous pouvez voir sur c'est la carte du fou voilà aussi je ne dis pas de bêtises oui donc voilà donc je pourrais vous dire un petit peu comment ça se passe qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'elle raconte mais c'est relié à la carte donc ça c'est bien on se demanda mais pourquoi elle a dessiné ça on le sait donc elle dit voilà que l'orbe de lumière brille de l'intérieur du domaine de la création sur le monde extérieur de la destruction en équilibre sur l'ancien symbole égyptien de la stabilité le pilier djèdj d'Osiris donc qui est ce pilier là on a vu en grand juste avant dieu de la mort et de la résurrection l'orbe englobe toutes les possibilités la vie et la mort c'est ce qui maintient l'harmonie et la stabilité de la vie sachant que toute création est mesurée en part égale de compromis de vie et de mort etc donc elle parle voilà ici l'énergie du serpent rouge on a vu qu'il y avait un serpent rouge sur le voilà voilà le serpent rouge elle elle en parle et donc là elle dit que cette énergie elle est toujours présente lugubre réalité du monde physique éveillé déversant les produits de la putréfaction et de la décomposition pour faire naître du nouveau et donc voilà on a les explications moi ça j'adore j'adore parce que c'est très symbolique hein vous voyez il y a beaucoup de symbolisme puis elle nous parle évidemment dans un tirage évidemment l'innocent s'efforce de tout transcender afin de suivre son impulsion revenir à son lieu d'origine équivaut à retourner à sa naissance sans préjugé sans entrave du haut dogme libre d'entrer dans la vie donc voilà vous avez vous avez du coup là dans un tirage et puis vous avez toute son explication à elle alors c'est très poétique et c'est très profond sachez le c'est très psychologique également c'est rempli de symbolisme j'adore moi personnellement donc on a ça pour toutes les cartes à un moment donné on va arriver évidemment aux cartes mineures voilà donc les cartes mineures donc le sait le la rêveuse c'est le page l'esprit c'est le cavalier la dame c'est la reine et le seigneur le roi donc c'est vrai que rêveuse et esprit la renommée voilà et ensuite on a une petite explication sur la suite des bâtons et ensuite on a la même chose en fait elle explique en moins long mais elle explique quand même voilà que l'as de bâton il ya un lotus elle dit du lotus de la création surgit l'âme la déesse de la créativité l'esprit qui imprègne tout être et donne naissance aux passions qui nourrissent l'amour la sexualité et tous les talents procréateurs le lotus se prend racine dans les profondeurs paysages du rêve et de la vision et s'élève jusqu'à la conscience avec sa beauté de pensée et ses parfums du jardin imaginal dissimulé à la vue donc voilà et puis vous avez dans une tirage dans une tirage oui c'est très français dans un tirage et puis vous avez à l'envers les significations et donc c'est comme ça pour toutes les cartes donc ne si vous pensez avoir une une comment dire des explications des des explications par rapport aux trois de bâtons je veux dire de façon traditionnelle vous ne l'aurez pas ici vous l'avez compris on est sur quelque chose de d'assez profond d'assez d'assez riche et d'assez même un peu complexe je dirais voilà alors vous allez le voir certaines cartes ressemblent beaucoup évidemment ça suit le rider weight mais avec ce côté onirique bien sûr de ce côté de du rêve qu'on peut retrouver mais voilà si vous pensez si vous pensez retrouver ici des mots tels que le 10 de coupe c'est la joie universel elle va pas dire ça comme ça voilà c'est pas la traduction tel quel de la symbolique du rider comprenez j'espère que je suis assez clair mais voilà moi j'aime beaucoup du coup son livre voilà le jeu on dirait un livret mais moi pour moi c'est pas un livre est un livre ici j'aime vraiment énormément alors je pense qu'après on a la section comment utiliser ce jeu de tarot on a le tirage du rêve éveillé et on a un exemple d'interprétation ça c'est toujours sympa si vous êtes débutant et que vous prenez ce jeu moi je ne conseille pas particulièrement pour les débutants plutôt pour des personnes qui ont déjà eu plusieurs tarots différents entre les mains parce qu'on est dans un monde qui est quand même vachement différent je trouve mais voilà ce qui est bien c'est que du coup vous avez un exemple à chaque fois le tirage du cycle de vie vu par les rêves pareil ici vous avez un exemple de tirage donc c'est très bien fait voilà le tirage du rêve et des trésors cachés le tirage de la sagesse des rêves alors je n'ai pas corné particulièrement en un tirage alors ici on a un portail d'incubation des rêves avec des lectures et ça c'était très intéressant je me rappelle quand j'ai découvert ça en anglais en fait voilà elle dit que les arcades majeurs du tarot onirique peuvent être utilisés pour incuber un rêve ou une vision commencez par formuler dans votre esprit une question importante que vous souhaitez examiner mélangez les cartes et retournez-les face cachée puis choisissez en une au hasard bien que les arcades majeurs puissent être étalées face visible pour choisir une carte il est préférable de laisser la la psyché la psyché la psyché choisir aléatoirement car c'est souvent plus significatif que le choix de l'esprit rationnel une fois la carte choisie reportez vous à la lecture correspondante dans ce chapitre lisez plusieurs fois la courte explication en gardant votre question initiale à l'esprit en vous absorbant de dans l'imagerie de la carte rechercher dans le sommeil ou encore dans un état méditatif une réponse à votre question lorsque vous vous réveillez fait une pause et essayez de vous rappeler votre rêve en gardant à l'esprit l'imagerie de la carte choisie et la lecture du portail d'incubation des rêves enregistrer votre rêve et essayer de le comprendre à la lumière de votre question de l'imagerie et de la lecture donnée ici donc pour chaque arcane majeur on a un petit texte l'innocent donc le fou le magicien le maître des secrets la prêtresse le la porteuse des rêves pour l'impératrice l'empereur le hiérophante etc donc on a tous les textes ici ensuite on a une partie de notes voilà une note de vos lectures si vous souhaitez bien que je n'utilise jamais cette partie pour aller plus loin ouvrage en anglais les remerciements bien du coup je ne sais pas je ne sais plus où est ce que j'ai lu quelques quelques informations sur cette cette artiste et bien écoutez je ne sais plus on sait plus mais voilà je suis c'est derrière derrière la boîte ici écoutez je ne sais plus mais je me rappelle voilà qu'elle a parlé de psychologie etc et ici aussi on a des deux textes de deux personnes différentes un qui est un auteur de best-seller et un autre qui est un docteur qui un pionnier international en matière de rêve et un qui parle un petit peu de du jeu voilà donc très très bien fait pour ma part vraiment très très bien fait on va passer maintenant je fous le bazar dans ma déco on va passer aux cartes alors donc moi je trouve que c'est pas pratique une grande boîte comme ça je vous le dis vraiment voilà vous voyez c'est grand la boîte et les grands donc je pense que je vais mettre le jeu dans un pochon mais c'est parti pour vous montrer les cartes voilà moi je vous ai dit je l'ai en anglais donc je l'aime beaucoup alors au niveau de la qualité des cartes tout est la qualité des cartes elle est vraiment très bien elle est très bien c'est légèrement plastifié du coup ça aura tendance beaucoup moins à se à se plier voilà voici le dos des cartes dont vous vous tiriez à l'endroit ou à l'envers il n'y a pas trop de problèmes là dessus du coup il n'y a pas de de tranches argenté doré ou là là quoi que ce soit voilà moi ça me dérange pas vous le savez très bien c'est même mieux voilà donc c'est un un monde particulier c'est un jeu particulier mais je l'aime vraiment beaucoup voilà alors j'espère que vous allez voir correctement donc ce que je peux faire peut-être moi j'ai pas envie que ce soit flou j'ai envie vous voyez bien les cartes donc ça c'est le soleil le sorcier donc c'est le diable ensuite voilà le seigneur c'est le roi je trouve je la trouve magnifique magnifique c'est clair la lune mon dieu vient vraiment nous bouleverser avec ses émotions là tout notre confort il ya beaucoup beaucoup de choses en fait dans les dans les illustrations donc si vous aimez écrire aussi je pense que c'est un jeu qui pourrait vous convenir c'est à dire que vous choisissez une carte encore une fois vous battez votre jeu vous choisissez une carte voilà au hasard et ensuite voilà on a donc notre fou et ensuite vous venez écrire sur tout ce que vous voyez donc sur l'orbe lumineux sur les nuages qui ont l'air d'englober aussi tout ça le serpent le serpent est ce qu'il recrache de la fumée est ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il lume la fumée qu'est ce qui se passe donc ainsi vous aurez aussi votre propre analyse de la carte et puis aller voir aussi le livret voir s'il ya des correspondances ou pas et peu importe ainsi il n'y en a pas du tout parce que c'est moi c'est un jeu que j'aimerais vraiment apprendre à connaître vraiment j'ai vraiment envie de faire beaucoup d'écriture moi accès avec ce jeu là c'est peut-être pour ça que je vous le conseille aussi je sais pas j'ai l'impression qu'il ya tellement de choses à écrire vous voyez il ya plein de choses qui me vient même au niveau des couleurs je pense que oui effectivement il va vraiment beaucoup touché du coup le subconscient évidemment des fois par exemple 10 dp j'ai un peu de mal à comprendre ici vous voyez et je suis sûr que si je vais lire je vais comprendre un petit peu ce qui se passe le 10 dp on sait tous c'est quand ben c'est le burn out c'est c'est voilà on n'en peut plus au niveau des dépensés ont il ya plus de pensées qui qui sont là qui existent vraiment un on est juste à bout c'est tout on est juste à bout donc je vais prendre le livre et je vais vous lire pour celle ci comme ça vous avez une petite idée alors le 10 dp alors la bête à cornes forme un pont entre le rêve et la réalité éveillée la communication avec un ancêtre bien aimé s'ouvre vers l'intérieur via ce pont la bête à cornes représente le pouvoir de transcender la réalité éveillée les cornes de lune sont bien en vue sur sa tête générant des énergies intérieures qui relient l'esprit éveillé à l'esprit des rêves le triskel agit comme un moulin à vent favorisant le passage puissant d'une phase à une autre à travers bouleversement et lutte le triskel est triple passé présent futur soulignant ainsi la nécessité de chercher des réponses dans ces trois stades pour surmonter les difficultés qu'est ce qui qu'est ce qui a ou n'a pas aidé à résoudre certains problèmes dans le passé qu'est ce qui sert le plus au présent comment une décision peut peut-elle influencer l'avenir que faut-il conserver de cette perception que faut-il abandonner en fin de compte que faut-il ajouter la bête à cornes et son don du triskel aide le consultant à dépasser un échec écrasant une perte douloureuse ou un effondrement tragique les peines plongent le consultant dans les profondeurs afin qu'il réfléchisse à ce qui est nécessaire pour dépasser son malheur il faut observer les décisions et les situations sous ces trois angles pour trouver la meilleure solution d'une position d'effondrement de perte et de mort de nouvelles énergies sont disponibles des êtres s'élevant sur la terre des merveilles sur le tertre des merveilles pour guider le consultant au delà de sa perte puis dans un tirage reconnaître la force invisible au delà d'une situation catastrophique perte ou mort épuisement dû à la tragédie la fin d'un rêve et le besoin de lâcher prise et de tenter de reconstruire une vie brisée en quelque chose de stimulant et de nouveau et puis on a à l'envers récupération lente après un échec écrasant compassion et aide temporaire en réaction à un malheur vivre un moment après l'autre voilà comme ça vous avez aussi une petite idée je trouve que c'est important de ne pas vous lancer comme ça dans l'achat de ce jeu sans savoir comment on en parle voilà moi je le trouve magnifique 1 le 4 de pentacle était très intéressant aussi mais du coup je voulais je vais pas tout vous lire à chaque fois mais je vous laisserai découvrir pourquoi la dessiner un oignon ma justice avec matt évidemment et le 10 de coupe on a cet oeuf comme ça c'est intéressant franchement avec une balance ici je sais pas exactement des poissons non c'est trop il ya beaucoup de choix c'est trop il y a beaucoup de choses le 8 de bâton regardez c'est incroyable entouré de cristaux et puis là il y a un sarcophage qui avec les ça se délie qu'est ce qui se passe le 8 de bâton une carte de vitesse que se passe-t-il alors qu'est ce que je l'aime la carte de la mort là je la trouve mais super mais magnifique magnifique waouh le 3 de pentacle elle est trop belle aussi en fait il y en a beaucoup que j'aime bien alors ici dans le 5 dp on est un peu dans on est dans la défaite voilà tout simplement généralement dans l'échec dans la défaite mais j'ai pas l'impression que ça parle de ça j'ai l'impression que ces deux amis qui se retrouvent ils essayent de pêcher bon peut-être que l'autre lui explique ici bah écoute voilà peut-être que tu pourrais faire comme ça pour essayer de pêcher ton poisson etc mais du coup voilà c'est assez émotionnel avec la lune comme ça les sapins je trouve qu'il passe un bon moment il n'y a pas vraiment d'échec dans cette carte donc vous voyez issu le rider mais il a pour moi une toute autre connotation mais bon j'aime beaucoup j'aime la couleur rose heureusement qui a cette couleur rose et qu'on n'est pas que dans les bleus et les gris voici la tour je moi je l'aime vraiment je vous dis je l'ai en anglais parce que voilà je l'aimais déjà beaucoup alors celle là je l'adore 6 de pintac elle est en train de caresser son son chat tranquillement il ya une grenouille sur ses genoux enfin voilà c'est trop beau et le oui d'épée il est particulier aussi hein regardez c'est sincèrement j'aime beaucoup la vision de janet pied d'il atto j'aime vraiment j'aime vraiment j'adore le j'adore j'adore cette carte là la lune non c'est l'étoile 17 l'étoile c'est l'étoile l'étoile et c'est vrai comme il ya la lune on pourrait croire que c'est la lune et puis voilà on retrouve des des personnes tout un peu différentes et là ici j'adore aussi je me suis demandé tiens cette coupe c'est intéressant pourquoi il ya cette cette tour j'ai oublié le nom pourquoi il ya un scarabée pourquoi voilà l'égypte vient qu'est ce qu'elle vient faire ici justement c'est encore une notion c'est encore des questions de symbolique c'est très très intéressant je vous assure les amoureux c'est peu conventionnel je trouve ça plutôt même marrant en fait j'ai l'impression qu'elle fait du yoga au dessus de lui mais je vous invite vraiment si vous êtes vous avez envie d'étudier un jeu de d'apprendre à le connaître c'est un jeu génial roman de celle là qu'est ce que je l'aime bien elle est belle j'ai envie j'ai envie d'être voilà dans un pays asiatique là alors je vais vous montrer le pendu alors dans comme ça et puis comme ça parce que j'ai c'est ce que je fais moi même je regarde toujours le bleu pendu de l'autre côté voilà mais oui si vous avez envie d'étudier un jeu je pense que celui là je pense qu'il faut pas mal de temps pour alors j'aime pas dire le mot étudier mais pour l'apprendre pour se connecter avec lui il ya sûrement certaines cartes qui sont plus faciles que d'autres à appréhender d'autres peut-être un peu moins six de coupe qu'est ce que c'est beau regardez l'as de bâton on dirait plutôt un as de coupe et c'est l'as de bâton le monde particulier le monde et c'est un jeu qui pourrait évidemment raconter beaucoup d'histoires en vu qu'on est dans le domaine des rêves bien sûr oh regardez c'est magnifique à ça c'est à une de mes préférés aussi en fait l'ermite qui n'est vraiment pas traditionnelle du tout avec un enfant je l'adore et j'adore le chariot aussi oh qu'est ce que je l'aime le chariot j'aime les couleurs j'aime c'est cette idée oh je trouve ça super mais bon je vous ai dit un jeu j'aime beaucoup ce jeu donc je vais pas être très c'est dur pour moi lui donner des défauts on va dire ça comme ça le 2dp qu'est ce qui se passe dans ce 2dp 1 et d'ensuite de coupe à la dame de bâton est très belle et mais elle est encore une fois très différente la reine de bâton de ce qu'on peut retrouver initialement dans un rider on a la route fortune avec l'ouroboros c'est assez intéressant le jugement là aussi on a plusieurs personnages qu'on n'a pas d'habitude donc enfin si on les a mais pas comme ça l'esprit de pentacle non mais moi je suis alors la rêveuse d'épée c'est le page d'épée pour quelle puissance s'il vous plaît pour un page le 4 de coupe le 7 de bâton n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous pensez de ce jeu parce que je suis je sais que voilà je suis sûr que c'est un jeu en tout cas je sais qu'il fait beaucoup l'unanimité sur les chaînes anglophones après sur les chaînes francophones comme il vient de sortir ou qu'il va sortir je ne sais plus je ne sais pas je me demande un petit peu voilà qu'est ce que vous pourriez penser de ce jeu qu'est ce que vous pensez là en voyant l'imagerie oh là là et on termine sur l'esprit de bâton dans une caverne remplie de cristal qu'est ce que c'est beau c'est le cavalier de bâton mais voilà vous voyez que c'est pas traditionnel sachez le c'est pas traditionnel moi je suis amoureuse de ce jeu je l'aime vraiment vraiment beaucoup et j'ai hâte en fait j'ai envie de prendre du temps de me plonger carte par carte dans tout ce jeu et de noter tout ce qui me vient par rapport que ce soit la symbolique qui est traditionnelle ou non traditionnelle voilà je le trouve très intéressant et voir un petit peu aussi aller lire aussi dans le dans le livre parce qu'elle a mis des choses tellement intéressantes et moi j'aime tellement apprendre que je pense que c'est un jeu qui pourrait vraiment nous apprendre beaucoup beaucoup de choses voilà pour ma revue j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air de partager voilà des personnes qui pourraient éventuellement aimer ce jeu évidemment mais je pense que c'est un très très bon outil de au niveau psychologique émotionnel mental vraiment on peut faire un beau travail sur beaucoup de choses avec ce jeu là voilà sur ce je vous fais de gros bisous lumineux je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos adieu